Avant d'être chocolatier, il faut passer par la pâtisserie, comme les grands cuisiniers d'ailleurs sont tous passés par la pâtisserie. La pâtisserie, c'est très précis, autant dans les ingrédients, la pesée, que dans l'ordre des mélanges. Et le chocolat, les précisions sont plus dans la matière elle-même, c'est-à-dire le chocolat, que les autres ingrédients. La crème, si on fait une ganache à la crème, on fait une ganache au vin, au spiritueux ou aux fruits. Pour être chocolatier, je le dis, il faut surtout, d'abord, il faut être gourmand, il faut savoir choisir les produits, parce que c'est comme le vin, les chocolats d'Amérique du Sud, d'Indonésie ou des îles, les Caraïbes, Madagascar, etc. sont complètement différents, donc il faut savoir goûter et apprécier les crues de plantation, les origines. Et comment choisir un bon chocolat alors ? Comment choisir un bon chocolat ? Alors le premier critère, il est très simple. Dans les ingrédients, il faut que ce soit pur beurre de cacao, et non pas beurre, pur beurre. Et là, le pur beurre de cacao assure de la qualité absolue d'un cacaoïer, enfin d'un cacao qui était transformé en chocolat. Ce qu'on trouve dans la grande distribution ou ailleurs, c'est beurre de cacao. Donc déjà, le beurre de cacao contient des acides grasses saturés et des graisses végétales ajoutées qui ne sont pas compatibles avec le corps humain. Et comment le conserver ? Alors là, c'est peut-être pas le plus important, mais très important. Donc un chocolat, contrairement à ce que l'on croit, est élevé dans un climat chaud et humide, et quand il était transformé, il faut un climat, une température d'entre 14 et 18 degrés, hydrométrie, humidité, hydrométrie, 60%. Point. Jamais au frigo ? Alors jamais au réfrigérateur, qu'à 20 éventuellement, puisqu'à la qu'à 20, une température constante, et surtout un contrôle d'hygrométrie qui est précis. C'est quoi pour vous alors le salon du chocolat ? Ah, le salon du chocolat, c'est formidable. Alors moi, j'ai beaucoup apprécié, et j'apprécie beaucoup Aigle, pour la bonne raison, c'est qu'au jour de l'ouverture, c'est-à-dire jeudi après-midi, on a eu 70% à peu près de la clientèle de l'an passé qui est revenue. Donc en quelque sorte, une fidélisation de la clientèle. Qu'est-ce que vous avez de nouveau ? Ben tout ça, vous avez tout ça de nouveau, donc voilà, je me suis lancé dans la chocolat thérapie.